Donc ce que je pense qu'il faudrait faire c'est peut-être faire un court-métrage tous les trois vraiment ensemble Ouais Parce qu'on a l'habitude de travailler chacun de notre côté en fait Oui 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 par exemple sur les court-métrages, les petits court-métrages ouais on travaille un peu tout seul On a peut-être l'idée de départ ensemble mais on le fait un peu tout seul Ouais c'est vrai il faudrait faire un court-métrage en groupe à deux ou à trois Ouais c'est ça qu'on fasse une petite réunion, un petit brainstorming Qu'on réfléchisse tous les trois ensemble et qu'on fasse une bonne histoire Mais quitte à faire un court-métrage à trois et faire un gros court-métrage Autant qu'il y ait du sens derrière le court-métrage Tu sais que le court-métrage soit pas juste plat, qu'il y ait des profondeurs Oui enfin il faut aussi travailler une bonne histoire, un bon univers Ouais mais l'histoire c'est presque accessoire tu vois c'est un peu comme un millefeuille Où t'as l'histoire c'est le glaçage et qu'il y ait la présentation, l'apparence tout ça Ce qui va peut-être te donner vite fait envie de l'acheter voilà Mais après il faut en dessous qu'il y ait de la pâte, qu'il y ait de la crème, qu'il y ait une contenance au truc Qu'il y ait de la réflexion soit donnée Oui évidemment mais quand tu rentres dans la boulangerie Oui Ce que tu vends en premier d'un millefeuille bah c'est le glaçage c'est ça qui te donne envie de l'acheter Ouais sauf que tu vas pas manger un millefeuille juste pour le glaçage Un millefeuille où t'as que du glaçage et de la pâte, t'en prends une cuillère et après c'est sec Le glaçage c'est bon mais si on commence à trop réfléchir sur la crème ça va devenir récurrent Non 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 Parce que tu vois au delà du... parce que quand tu manges un millefeuille qu'est-ce qui te reste en bouche ? C'est la crème c'est pas le glaçage Si le glaçage te reste en bouche ça veut dire qu'il n'y avait pas assez de crème Et ça veut dire que c'était pas assez profond ça veut dire que c'était trop sec Mais de toute façon toi tu veux tout le temps mettre de la crème de la crème de la crème On n'y comprend rien ta crème Ouais mais au moins moi j'en mets tu vois moi je fais pas un truc sec je... Par exemple un exemple le vous êtes bourré ici C'est un court métrage un peu euh... voilà c'est un peu... voilà c'est sec Mais c'est un court métrage divertissant ça fait passer des émotions Oui mais quitte à faire un gros court métrage et faire du divertissement autant faire amener quelque chose derrière tu vois qui reste le goût de la crème en bouche Qui a un questionnement derrière par exemple le banc Le banc bah c'est très intéressant le banc ça demande beaucoup de travail le banc ça plaît vachement le banc Mais tu vois le banc il n'y a pas de crème en dessous ça n'a pas beaucoup d'intérêt Et toi tu rembourses quoi ? Euh... bah je sais pas De toute façon tu sais jamais rien Tu fous quoi maintenant on écrit quoi ? Hein tu sers à quoi ? L'écriture Là vous allez vous calmer tout de suite hein Parce que sans moi vous êtes rien Sans moi vous êtes rien Et bah vous savez quoi ? Je vais partir faire mon truc de mon côté tout seul Tout seul ? La chaîne toute seule On verra mais je vous promets que sans moi vous êtes rien C'est que dalle Tu vas faire quoi sur le scénario et sur le montage ? Ah bah bravo On a perdu un acteur Il a pas tort Non mais je t'applaudis on a perdu un acteur grâce à toi C'est merveilleux Monsieur je veux faire que du divertissement mainstream Mais je vais te faire du divertissement Tu vas voir ce qu'on en pense du divertissement Mais de toute façon tes scénarios c'est plat C'est plat Un... voilà Alors je vais monter ma chaîne plate de mon côté On va voir qui réussit le mieux ok ? De toute façon Fais ce que tu veux écoute Moi honnêtement je m'en fous Fais ce que tu veux Bon Un... Sur cryptique Mais oui je sais ce que je vais faire Un dit trop Un Titorumcast Générique Générique ... ... ... Je savais que c'était facile le montage. Je savais bien que ça servait à rien le montage. Non, 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 non. Et salut tout le monde, c'est David, et aujourd'hui, on va parler des pâtes. C'est génial les pâtes, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez, pourtant c'est génial les pâtes. Par exemple, les pâtes, ça se cuit dans l'eau, il y a plein d'autres choses qui se cuisent dans l'eau, par exemple le riz, le blé, la semoule. Mais les pâtes, c'est le mieux, parce qu'il y en a toutes les formes, des longues, des rondes, des petites, des grandes, et puis il y en a qui tournent des côtes, c'est comme des pâtes quoi, c'est fou non ? Et puis un autre truc drôle avec les pâtes, c'est que quand c'est pas cuit, c'est cru, non je déconne, quand c'est pas cuit, c'est tout dur, et c'est pour ça que ça craque sous la dent. Marrant ! Et on dira ce qu'on voudra, mais les pâtes, ça reste THE aliment facile à faire, parce que le mec à côté de ça, qui veut faire une poule au pot, il a pas de bol, pas de bol, le pot ! Marrant, hein ? Finalement, ça reste quelque chose dont on parle jamais, moi je connais personne qui a une vraie passion pour les pâtes, genre une passion dévorante ! En même temps, c'est vrai que ça doit pas être si super comme passion, parce que moi en vrai, j'aime mes pâtes, j'aime mes pâtes, j'aime mes papas, tout ! Et au fait, c'est quoi ta passion ? Euh... Bah c'est les petites filles, j'adore les petites filles, hein ? Enfin je voulais dire les filles en général, pas trop petites, mais pas trop vieilles non plus, quoi. Ah là ! Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais pensez à laisser un like, et à me dire en commentaire avec quel petit dos vous cuisez vos pâtes ! Sur ce, c'était David, rendez-vous pour la prochaine vidéo ! Abonne-toi ! Alors madame, je suis désolé de vous annoncer que, malgré tous nos efforts, nous n'avons pas réussi à retrouver votre chien. Mais... Je sais ce que vous dites, mais que fait la police ? Ne peut-elle même pas trouver un chien ? Pourquoi les pétons ? Mais... Ou encore, se contente-t-il de boire du café toute la journée, assis à cette table ? Eh bien, pour être franc, oui, mais on résout des meurtres en même temps. En fait, en fait, je voulais dire que... Et je ne pense pas qu'on ait assassiné votre chien. Ce serait vraiment très cruel envers un pauvre animal comme ça. Et puis, je vois pas à quoi ça servirait. Inspecteur ? Non ! Ce que je vous dis, c'est que votre chien est tout simplement sorti se balader quelque part, et qu'il reviendra très vite. Il est allé faire son popo, manger un pigeon. En fait, c'est pas pour ça que... Et puis, je suis qui pour savoir où il est votre chien ? Je suis censé le tracer ? Être son ombre ? C'est ce que vous croyez ? Répondez-moi ! Est-ce que je suis l'ombre de votre chien ? Inspecteur ! Inspecteur ! Quoi ? Il y a un monsieur bizarre. Coucou, c'est bon, je suis là. Je t'ai allé acheter des glaçons. Désolé que tu te sois inquiété. Qu'est-ce que... Bien, alors, enquête résolue. Je ne vous remercie pas, inspecteur. Je n'ai pas de chien. Mais moi non plus, je ne vous remercie pas. Moi, je veux dire merci à tout le monde. Merci, merci, merci. C'est triste. C'est vraiment triste. Arrêtons ça maintenant, ou je ferai une crise de l'air. Allô ? Oui, oui monsieur, oui. Oui. Non mais non, ne vous inquiétez pas. Ça vient se passer. Oui, mais ne vous inquiétez pas. Ça fait dix ans, c'est normal que ça soit compliqué. Mais bon, après... Oui, oui, je vous laisse, oui. Oui, allez, à plus. Bye. Vous êtes fait virer ? Ouais. Bonne nouvelle. Attendez, qu'est-ce que... Salut. Mais... Mais vous êtes... Mais vous êtes qui ? J'ai besoin d'aide. Ah d'accord, besoin d'aide. Et pourquoi venir chez moi ? En fait... Je sortirai de là. Je fus un jour enfermé sans savoir pourquoi dans une cave par un homme mystérieux. Décidé de sortir parce qu'il n'y avait même pas de DVD, j'attendais que l'homme revienne. Mon plan était de le plaquer au sol. Il en est mort. Il en est mort. C'est ce que je croyais. Monsieur, vous êtes rendu coupable de l'assassinat d'un homme qui maintenant est mort. Vous allez être incarcéré d'ici trois jours. Quoi ? Mais c'est pas possible ? Si. Et même si nous n'avons pas retrouvé son corps, nous allons vous enfermer. Donc, vous allez me faire arrêter pour le meurtre d'un gars qui est peut-être pas mort. Logique. C'est pas moi qui fais les lois. Bon. Fin de journée. Qui m'apporte un café ? Et comme là non plus il n'y avait pas de DVD, je me suis échappé. Et comme j'ai entendu dire qu'il habitait dans le coin, je suis venu. C'est là que j'ai besoin de toi. Quoi ? Le gars, il te connaît pas. Il te suffit d'un bon déguisement. Et hop, on te retrouve facile. Faut vraiment que t'arrêtes. Ce gilet, il est moche. Change-toi, sérieux. Non, avec ce gilet, je le swag. Je m'habille comme je veux, ok ? C'est moche. Va te changer. C'est mieux comme ça ? Bof. Pourquoi tu regardes le sol ? Ça me donne un air sérieux. Mais t'as fait un faux raccord ? Elle m'a saoulé ces histoires trop compliquées. Au moins c'est fini. Fin du film. Mais si c'est fini plus vite ? Ça veut dire... Qu'on peut se filmer et finir. Nul sur 20 ? Votre banc, je m'assois dessus. J'ai plus rigolé avec les photos de vacances de ma grand-mère. Bon, les gars, j'ai un truc à vous proposer. On fait des vidéos ensemble. Pourquoi pas vous rappelez ce que je dis ? Foutez-moi, c'est ça ? Stop ! Arrêtez ! Ça me fait marire ! Bon, vous allez gagner ! Inspecteur, c'est pour quand épisode 2 ? Un jour, Billy. Un jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501